Bonjour à tout le monde, et c'est réciproquement, c'est une grande honneur pour moi d'être ici, et merci à la Fondation Auschwitz de m'avoir invitée. Alors, nous abordons ce thème qui est plutôt difficile, comme tous les thèmes que probablement nous discutons en relation de la Shoah, et ce thème particulier pose vraiment des difficultés particulières. Alors, l'immensité de la souffrance de l'enfant durant l'occupation allemande et la Shoah est immesurable. Enfants décrétés juifs par les nazis ont perdu leur maison, leur famille, étaient emprisonnés dans les ghettos, mouraient de famille, témoignaient la mort la plus cruelle de leurs parents, grands-parents, frères et sœurs, aux mains de soldats allemands et autres, étaient confrontés à une réalité inimaginable qui n'avait aucun lien avec leur monde enfantin. Ils ont perdu brusquement non seulement la liberté du mouvement, l'accès à l'éducation, à la vie d'enfants composés de jeux dans les parcs et d'autres distractions, mais ils n'avaient même plus d'espace à l'abri du danger. Ils étaient forcés de lutter chaque jour et chaque moment pour leur survie. Cette situation extrême a profondément changé le caractère et le sens du jeu et toutes autres activités artistiques ou ludiques. Le jeu qui, dans des conditions normales, sert à passer le temps d'une façon agréable et de fournir le sens des relations sociales, familiales et autres, est devenu une méthode de survie. Les enfants jouaient même dans les conditions les plus inhumaines, dans des barraques d'enfants d'Auschwitz, dans des canaux et autres cachettes dans lesquelles ils essayaient encore de survivre. Affamés et profondément traumatisés, ils faisaient toutes les tentatives possibles pour rétablir un équilibre mental à travers le jeu. Ainsi, les jeux qui étaient mis dans un contexte symbolique ou fantastique ont devenu particulièrement précieux, comme nous avons pu le voir avec un grand jeu ou un morceau de scène brundibar. C'est ce monde fantastique qui transporte l'imagination hors le camp. Donc, comme nous avons pu voir aussi, dans les dessins infantins préservés de Theresienstadt, on peut voir qu'ils représentent souvent les scènes de jeu, non pas la réalité du camp, mais les scènes du passé joyeux qui transportent l'enfant dans le temps et l'espace, en dehors des murs du camp, dans un monde de fantaisie. Or, la signification fonctionnelle du jeu fantaisie ne consistait pas seulement en ce que cette activité offrait la voie pour fuir la réalité, mais surtout en son capacité de faciliter l'assimilation de la réalité. Le jeu d'action apparaît avec l'intelligence cognitive d'enfant pour manipuler, réarranger ou transformer les aspects de réalité en leur propre univers mental. Et si je cite George Eisen, je ne sais pas si vous connaissez ce livre, déjà pas si nouveau, Children and Play in the Holocaust. Et comme les enseignants des enfants qui ont eu, qui ont eu ce travail difficile de travailler avec les enfants dans des conditions horribles, ils observaient les enfants et une des enseignantes au ghetto de Varsovie a noté ce qu'une petite fille dans le ghetto a dit « Quand je suis en train de jouer, j'oublie ma famine. J'oublie même que dehors, il existe de si mauvais allemands. Le matin très tôt, je vais vite à la garderie et je souhaite pour que la journée ne finisse jamais, parce que quand tout devient noir, nous devons tous retourner à la maison. » Et ma chambre est pleine d'ombre sombre et de la peur noire. Alors nous pouvons comprendre cette importance du jeu. Mais comme toujours observait George Eisen, la capacité d'échapper à la réalité à travers le jeu dans les circonstances tragiques de la Shoah n'aurait pas pu être plus qu'un mythe. Mais c'était un beau mythe. Il crée une ambiguïté morale montrant les choses comme on pourrait penser qu'elles auraient dû l'être, pas comme elles étaient. Ainsi, les détenus adultes des camps et des ghettos ont gagné un certain tampon en niant la réalité au moins pour une courte période. Mais les enfants, c'est difficile à dire, mais il semble qu'aucun sentiment similaire n'était attaché au jeu d'enfant. Mais ça, il faut encore y penser, sûrement. Si on regarde la carte de Pologne dans cette frontière actuelle, nous voyons ce système allemand de sites d'attention, prison, ghettos, camps de différentes sortes. Comment il était dense, tout ce petit endroit, ce sont des sites de détention. Alors, les efforts des enseignants et d'autres adultes travaillant avec les enfants étaient héroïques dans des lieux comme le ghetto de Varsovie, où le président du Judenrath, Adam Tcherniakouf, traitait les événements culturels et organisés, aussi ceux pour les enfants, ou avec la participation des enfants comme orchestres qui jouent jusqu'au dernier moment sur le navire en naufrage. La participation à ces événements et le travail qui le procédait apportaient sûrement quand même de la joie et donnaient aux enfants le sens d'exister dans une communauté qui était autre que celle des gens condamnés à mort. Alors, l'importance de continuer une vie normale ressort de plusieurs mémoires d'enfants, dont Raina Birenbaum. Je vais vous montrer sa photo dans un moment. Mais ici, d'abord, pour voir les lieux, les camps que nous avons vus. Et juste une carte de ces endroits après le pacte Ribbentrop-Mohotov. Alors, on voit la disparition de Pologne, division en territoire russe, Troisième Reich, et le général gouvernement où la plupart de ces sites de détention ont eu lieu, où ils étaient organisés. Donc, là, nous voyons la carte allemande de la période avec les frontières du ghetto. Et là, c'est Raina Birenbaum, dont je mentionnais, qui avait 10 ans en 1939, et qui était dans le ghetto à Varsovie. Puis, elle a été transportée à Maïdanek, après Auschwitz-Birkenau et autres camps. Et elle a perdu toute sa famille. Mais, je ne sais pas si vous l'avez déjà lue, c'est « Mémoire » de Raina Birenbaum, mais elle est une auteure très perspicace, aussi auteure de plusieurs poèmes et mémoires, et qui, pour moi, c'était la première lecture sur la Shoah, et c'était peut-être pour ça que j'ai eu une liaison très individuelle avec cet auteur. Et donc, elle a écrit un poème adressé à son père, où elle raconte tout ce passage entre la maison familiale et puis la maison enflammée par la guerre. Et donc, on ne va pas le lire en entier, mais juste des petits morceaux. Donc, le père qui lisait de merveilleux chants dans de vieux livres, remplis d'émotions et de solennité, il nous transmettait leur beauté. Je ne les comprenais pas bien, mais j'assimilais l'émotion et l'émerveillement de mon père. Mon père nous expliquait la signification des faits. Il nous lisait les légendes sur le sacrifice de Hannah, sur le miracle de Hanukkah, sur le devouement sans borne à la fois. Je ne comprenais pas très bien. Même la langue de ses prières ferventes m'était étrange. Et puis, elle passe à la description de la guerre et donc le bombardement de Varsovie et puis la description de la situation au ghetto. Mais elle a aussi décrit dans sa prose. Et donc, elle a dit quel était ce changement de la perspective de l'enfant. « Mes parents ne me permettaient plus de sortir dans la cour, de jouer avec d'autres enfants, de marcher dans les rues. Les gens, enflés de faim, mouraient sur les trottoirs, arrachaient le pain des mains des passants, mouraient sous les coups des balles, les épidémies. » Et ce qui était important, les écoles et les jardins sont restés en dehors des murs du ghetto. Donc, comme elle décrit ce temps, « Les semaines passées, de plus en plus difficiles dans les caves et les craignées, dans la peur et l'incertitude constantes, sans nourriture, sans pouvoir se lever, sans pouvoir hauter vêtements et chaussures, et toujours prêts pour le pire, la déportation vers l'Est. » Mais elle a aussi décrit ce besoin profond de la musique et du divertissement dans ces conditions-là. Et c'est ce qu'elle décrit dans ce poème. « Certains théâtres jouaient toujours dans les ghettos. Mon frère aîné a une fois eu de billets la princesse Tchardash, scène féminin. Père ne m'a pardonné pas. Il n'a pas pu comprendre comment je pouvais aller au théâtre quand les cadavres remplissent les rues. Je ne comprenais pas, je n'écoutais pas sa voix. Maintenant, ses paroles et sa voix résonnent dans mes oreilles. » Mon père disait qu'il ne fallait pas s'opposer aux ordres. Il évoquait ce nom châtiment terrible à Auschwitz. Dans sa naïveté, il a sous-estimé les plans meurtriers de l'occupant nazi allemand. Et puis, elle parle du sort de ses parents. Et quand nous regardons, en fait, cette vie musicale au ghetto de Varsovie, nous savons bien que c'était le grand travail d'Emmanuel Ringelblum et de son cercle de l'équipe de Onek Shabbat qui documentalisaient, documentaient clandestinement les événements dans le ghetto de Varsovie. Et on ramassait de précieux documents que nous pouvons voir sur le slide. Donc, comme vous le savez, ces documents étaient préservés dans les ruines du ghetto et étaient retrouvés en 1946 et 1950. Donc, grâce à leur travail immense, nous pouvons voir quelques vestiges de cette vie et de voir comment les enfants prenaient part à cette vie culturelle et où la musique et la chanson constituaient un moyen de trouver et diriger les forces vers ce qui était noble et humain pour nier de cette façon la bestialité et l'incompréhensibilité des conditions créées par l'occupant allemand. Donc, on organisait beaucoup d'événements musicaux avec la participation d'enfants comme ceux de l'orphanage de Janusz Korczak. Et nous pouvons voir ici quelques invitations au concert d'enfants sur les slides. Et notons aussi que ceux qui ont vu la marche de 200 enfants avec Dr Korczak et la marche vers Umschlagplatz. On notait que les enfants chantaient. Alors, nous voyons ici les invitations au concert de chœurs d'enfants et aussi Israël Gladstein qui était un des gens qui s'occupaient d'enfants et qui dirigeaient le chœur. Et ce document très touchant aussi qui est une invitation pour une académie d'école. et cette photo où on voit les enfants avec un autre musicien de cette même famille, Jacob Gladstein. Et un programme de l'octobre 1941 où on voit aussi la belle Marisha Eisenstadt qui était une soprano et qui était fille de David Eisenstadt qui dirigeait le chœur de la grande synagogue avant la guerre et aussi jusqu'à sa mort, jusqu'à sa déportation à Umschlagplatz. Donc, tout le programme de musique où il y a la combinaison de l'orchestre juif, symphonique et aussi le chœur. Donc, et ça, c'est ces photos qui proviennent de différentes archives. Vous pouvez voir le rôle de musique, mais aussi le sort de musiciens et d'enfants dans la rue. Et cette situation de l'enfant et de leurs parents est décrite dans un poème écrit par une des témoins de cette situation-là et par Stéphania Ney qui était une actrice et danseuse. Et elle a écrit ce poème dans le ghetto pour mémoriser, pour, comme vous voyez, ramasser des documents rimés et pour que peut-être quelqu'un se retrouve après la guerre. Donc, ils étaient enterrés hors du ghetto après, quand elle était, quand elle vivait, elle a survécu hors du ghetto. Alors, un morceau de ce poème-là sur le petit Joseph qui est narrateur dans ce poème. « À papa, on disait monsieur le professeur. » Mais c'était encore là-bas, rue Baudouin, quand papa jouait à la Philharmonie. Il jouait tellement bien Mozart, Bach, Beethoven. Maintenant, papa n'est plus monsieur le professeur. À papa, on dit menétrier ou violonneur, puisque papa circule sur les rues avec son violon et joue le tango oubli et une valse de film. Petit Joseph ramasse des petits sous et achète du pain, puisque papa ne veut jamais voir ses sous. Et il les ramasse en cachette parce qu'il sait, oh mon Dieu, il sait que papa a honte de lui, son fils. Le jour, on les a jetés d'un cours et le concierge se fâchait et criait qu'il est trop de mendiants. et il poussait papa aux cheveux gris qui jouait à la Philharmonie. Et papa pleurait affreusement comme un enfant. Et bon, vous pouvez continuer. Moi, je... Je... Pour moi, ce poème, vraiment, il reflète la réalité de ce genre. Mais, il faut aussi dire que la musique était une force. et le jeu était une force spectaculaire dans sa version satirique. Et on le... Les témoins parlent beaucoup de ces chansons satiriques aussi dans le ghetto de Varsovie et surtout, ce qui est mieux documenté peut-être, dans le ghetto de Wodz. Quelques... Encore quelques... Donc, Liesmannstadt, comme les Allemands l'ont nommé, Wodz. Et nous aurons bientôt ce concert de chorale de Wodz. Donc, c'était un endroit où les jeux d'enfants étaient particulièrement bien organisés, mais aussi parce qu'il y avait des terrains à Maréchine qui étaient plus aptes à organiser ces jeux. Il n'y avait plus d'espace. Et donc, nous voyons ici ce chanteur de rue Hershkovitz qui était tellement populaire et qui était souvent dans les rues du ghetto. Il a composé plusieurs chansons ironiques dont la plus fameuse est Lebenzol Prezesheim en l'honneur de Chaim Rumkowski, le chef du gâteau. Et donc, nous voyons aussi que les enfants jouaient parce que ce sont des photos qui montrent les jeux d'enfants et les enfants ont inventé beaucoup de ce jeu. Et aussi, on a organisé beaucoup d'activités pour les enfants, surtout le personnage le plus important, c'était David Beigelman qui était compositeur, chef d'orchestre et qui composait de la musique plus sérieuse, aussi de la musique légère, de la musique pour théâtre. donc, enfermé dans le ghetto de Houtch, il a organisé un orchestre symphonique qu'il dirigea de mars à décembre 1941 et avec un autre musicien, un autre artiste, Moshe Poulaver, il a fondé un petit théâtre et dirigeait une chorale Hazomir. Et en 1942, il a organisé un grand nombre de concerts de musique légère et aussi des activités, plusieurs concerts pour les enfants, surtout en 1941, dans cette maison de culture, de la culture, il y a eu des spectacles pour les enfants ou avec la participation des enfants. Par exemple, le 6 septembre, les enfants ont présenté un spectacle sous le titre « Le Sacre de l'été ». Alors, comme « Le Sacre de printemps », mais ici, c'est « Le Sacre de l'été ». Et donc, c'est un spectacle avec des chants, récitations et danses. Et dans cette chronique du ghetto, qui était un document incroyable, on a écrit « À la fin de ce spectacle très agréable, M. le président Runkowski a déclaré que dès les plus jeunes habitants du ghetto nécessitent les plus grands sacrifices. Les enfants ont fait la ronde en dansant et en chantant joyeusement à tous les jeunes exécutants, M. le président a offert du pain et des bonbons. » on voit quelle était la récompense, le pain. Donc, déjà, cette omniprésence de la famine qui est ici, dont on parle dans la chronique. En retournant au personnage de David Beigelman, qui est très important parce qu'il a écrit des chansons pendant sa vie dans le ghetto. Et surtout, une chanson qui est en forme d'une berceuse, mais c'est une chanson dédicacée à sa fille Eva, morte de fin. « Marth Sidney Heigelik ferme tes yeux tout petits. » Donc, papa endort l'enfant en lui décrivant les oiseaux qui volent au-dessus de son berceau et en espérant que l'enfant oubliera pour un bon moment qu'ils étaient exilés dans cette terrible nuit noire. Et il a... Donc, nous voyons beaucoup dans cette période-là que le genre, on peut dire, le genre de la berceuse se transforme et transforme en un champ de désespoir qui accompagne la mort. Donc, aussi, David Beigelman a écrit cette berceuse « Il n'y a plus de raisins » qui s'inspire de la fameuse berceuse de l'Abraham Goldfaden Rosinka Smith Mandel. Donc là, le texte est changé et il dit « Il n'y a plus de raisins ni d'amandes ni de paires qui ne va plus les vendre au marché mais qui s'en est allé là où le monde finit. » Alors, ce qui était le moment, un des moments plus tragiques au ghetto de Wood, c'était le moment entre 5 et 12 septembre 1947, 42, quand on a déporté dans le camp d'extermination de Hauno environ 116.000 personnes et entre eux c'était les enfants de moins de 10 ans, les malades et les adultes de plus de 65 ans et après cette grande catastrophe, ce événement tragique qu'on appelle La Grande Spera, Myriam Harrell a écrit une chanson sur la mélodie d'une berceuse connue des enfants en Pologne, très connue, qui est en fait une paraphrase d'un poème racontant un voyage d'enfants. Et ce ce poème nous le voyons ici dans la traduction donc c'est un on peut dire une réflexion sur la cruauté du monde et sur ce voyage dernier d'enfants. Ce qui est caractéristique que ce qu'on peut observer que la berceuse est aussi très souvent cet espace disons de sécurité qui apparaît très souvent dans cette vie d'enfants pendant ce temps-là. et vous pouvez voir ici que cette même mélodie dont j'ai parlé il y a un moment la mélodie de la berceuse enfantine a été utilisée par une prisonnière anonyme âgée de 9 ans elle était morte dans le camp Maïdanek et elle a écrit ce texte mais ici c'est un peu détruit donc vous ne pouvez pas voir très bien mais le texte il était une fois une petite Elisabeth qui mourait toute seule car son père a Maïdanek a Auschwitz sa mère et nous pouvons écouter cette mélodie Donc là vous voyez les photos de l'archive du musée et donc une fille de 6 ans qui était déportée et puis elle était relâchée mais elle était morte à l'hôpital Donc aussi ce qui semble important c'est que les berceuses ont été utilisées par les Allemands comme un moyen de détruire psychologiquement leurs victimes avant de les détruire physiquement et dans ce but il utilisait aussi les berceaux les berceuses donc une des histoires les plus qui montre le cynisme incroyable et la cruauté psychologique aussi cette manipulation psychologique c'était ce moment au camp de Poichouf où on a organisé avant le Kinderheim alors l'endroit pour les enfants qui étaient déportés du ghetto de Cracovie et puis ils étaient avec leur famille donc on a organisé ce Kinderheim pour les enfants âgés de moins de 10 ans qui étaient séparés de leurs enfants seulement pour les avoir pour les ramasser dans un endroit et donc ces 286 enfants ont été expédiés vers la chambre de gaz d'Auschwitz-Birkenau et ils étaient embarqués dans les camions avec les parents juifs aussi de l'hôpital du camp mais c'était surtout la séparation des enfants et leurs parents donc la scène était telle que les SS se tenaient autour leur fusil armé prêt à tirer une mitrailleuse pointait la place d'appel on a ordonné aux gens qui se trouvaient sur la place de s'asseoir le dos tourné au camion tout au long de cette action des haut-parleurs diffusaient des chansons pour enfants entre autres Guten Nacht Mutti donc Bonne nuit Maman Mami Kauf mir ein Pferdchen Maman Achète moi un petit cheval et une enfant de 14 ans alors Stella Müller Made 14 ans a décrit cette scène ainsi toute la place d'appel hurle les cravaches sifflent les chiens à bois des haut-parleurs crachent une chanson sur un rythme de valse Mama come zurück Maman revient les camions démarrent vers la grande porte d'entrée les enfants s'efforcent de crier plus fort que les mégaphones dans les automobiles qui passent lentement on voit des petits bras tendus avec désespoir c'est un fragment de ce livre de Stella Müller Madei une fille de la liste de Schindler aux yeux de l'enfant donc nous voyons cette horreur incroyable et les méthodes de de ce criminel dont vous voyez une photo le horrible commandant du camp mais aussi ce qui est encore pour finir avec cet endroit de camp de poids chauve il faut reconnaître que les actes de résistance mentale étaient reconnus par les allemands comme une vraie résistance donc s'ils voulaient détruire psychologiquement en manipulant les parents ou les enfants en ce moment-là douloureux extrêmement douloureux donc il aussi reconnaissait que certaines musiques constituaient une vraie résistance un acte de résistance donc une autre histoire qui est décrite par plusieurs témoins de ce camp-là parle d'un jeune garçon âgé de 16 ans qui par une dénonciation de fonctionnaire du camp était exécuté pour avoir chanté une chanson russe ou un ce n'est pas clair mais on parle dans une version qu'il sifflottait l'hymne national russe ce qui était interdit ce garçon là Jan Haubenstock donc il s'appelait comme le compositeur polonais juif Roman Haubenstock Ramati mais il était fils unique il était très beau et il a été tué par pendaison pour ce seul crime donc cela est décrit dans plusieurs mémoires entre autres par Anna Rosner Blais dans son récit sur sa famille Rosner mais je vous raconte des histoires qui vont dans la direction différente que le titre de ce que je vous ai voulu dire parler mais en fait ce besoin de commémorer les enfants ou d'exprimer l'amour et le sentiment du désespoir était tellement fort qu'on rencontre encore des chansons qui sont dans ce même qui expriment cette douleur donc c'est un exemple peut-être le plus touchant de cette d'une berceuse encore c'est une berceuse qui était écrite ou plutôt pas écrite mais composée par Aaron Liebeskind quand son enfant a été tué à Treblinka donc c'était Aleksandr Kolusevich qui a mémorisé cette chanson seulement il l'a traduit du yiddish en polonais et la version yiddish n'est pas connue mais c'est comme ça qu'il l'a chantée crematorium charne mure bramy piekiel trupu wstos śliskie szczymne ciała blokel osiwiałem w jedną noc oto synek leży synek mój małe piąstki w usta wgryzu ja grzesz ciebie w ogień wrzucę tu złote włoski śliczne te te lulai 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 silko mu lulai lulai silko mu lulai silko lulai silko mu silko lulai silko mu silko mu C'est pourquoi tu te mentais ? J'ai vu tout le monde ici ! ... Główkę jego roztrzaskali O kamienny zimy mur Patrząc w niebo ciche oczka twe I zastygle krzyczą łzy Sylku, wszędzie, wszędzie twoja krew O kamienny zimy O kamienny zimy Sylku Lulaj, lulaj Sylku Sylku Tak, pocud Tak, pocud Tak, pocud Aleksandr Kolisiewicz Il était un homme obsédé par les chansons chantées par les prisonniers. Je ne sais pas si vous connaissez son histoire, mais il était complètement malade dans un hôpital à Cracovie. Il n'avait pas de contact avec la réalité après sa libération. Une personne médicale a observé qu'il murmurait quelque chose tout le temps et elle lui a demandé de l'exprimer. C'était en fait des chansons qu'il avait mémorisées et il a commencé de chanter ces chansons graduellement, puis de les noter. Puis il a consacré toute sa vie en voyageant entre différents prisonniers survivants et en enregistrant ce répertoire qu'il a maintenant conservé au musée de l'Holocauste à Washington. Donc, ce que nous avons entendu, c'était un enregistrement. Il a donné aussi des concerts, on peut dire, de ce répertoire. Et maintenant, j'ai vu qu'il y a un nouvel enregistrement de cette berceuse par un artiste français. J'espère que c'est un peu plus, je ne sais pas, un peu plus, peut-être un peu plus, je ne sais pas comment, ça ne peut pas être plus léger, mais peut-être quelque chose de plus contemporain. Mais même si la phrase décrivant les enfants du ghetto de Varsovie, on l'a dit à un moment, que ces enfants jouent avant de mourir, correspond à la tragique réalité. L'intensité de jeux et de musique d'enfants dans des lieux tels que le ghetto de Varsovie ou de Łódź montrent que ces activités leur apportaient quand même une illusion de liberté, de joie, même si temporaire. Donc, ils essayaient aussi de gagner de l'argent de cette façon. Emmanuel Ringelblum a décrit la situation observée par lui dans la rue du ghetto. J'ai vu un ensemble de quatre ou cinq enfants qui jouaient dans la rue un jeu qu'ils avaient probablement appris à l'école, mais qui cette fois-ci était un travail. Il est disputable si le jeu d'enfants pouvait remplir une fonction comparable au mécanisme de l'évitement utilisé par les adultes au temps de trauma, quand on essaie d'éviter des conditions qui sont hors de contrôle. Plusieurs jeux d'enfants, plutôt, ne transcendaient pas la réalité, ni la changaient, ils la reflétaient. C'est la thèse de George Eisen, encore. Mais on peut le discuter, c'est-à-dire que ce n'est pas si clair. Pourtant, les jeux et les musiques, en même temps, aidaient les enfants en leur quête de liberté, pour laquelle la volonté de survivre était essentielle en stimulant leur esprit et leur force. « Survivre » en yiddish, « zu iberleben » signifiait la résistance de l'esprit contre l'annihilation. Un autre exemple de cet esprit est donné par Emmanuel Ringelblum, qui en 1941 a vu un garçon mendiant dans les rues du ghetto de Varsovie qui chantait doucement en polonais « Je ne renonce pas à ma carte de rationnement », il y a de meilleurs moments à venir. Et cet esprit est aussi visible dans les mémoires des survivants, comme Joseph Beinvol, ou Joseph Beinvol, qui avait 14 ans au début de la guerre. Et c'est lui. Et quelques mots pour conclure, nous allons parler de lui, parce que c'est un personnage qui est auteur, il était auteur de récits, aussi de mémoires, qu'il avait publiés en Israël, et puis aussi en anglais, en polonais, après sa mort. Et donc il était né en 1922-25 à Łódź, et puis comme prisonnier juif, il était dans quatre camps, Skargesko-Kamienna, qui était un camp pour les travaux forcés, puis Buchenwald, Schlieben et Theresienstadt. Et après, il vivait en Palestine, puis à Los Angeles, et il est mort en janvier 2010. Mais nous allons écouter un fragment de son récit, de ce qu'il racontait sur la musique, le rôle de la musique. Donc cet enregistrement a été fait très peu avant sa mort, en décembre 2009. Et nous pouvons voir quelques photos de famille. Donc Yosek, qui était à Łódź en 1927, et sur la photographie ici, on voit son oncle, Shlamek, qui était après mort dans le ghetto, et aussi la cousine qui survivra, Rachel, à l'âge de quatre ans, et au premier plan, Yosek. Oui, c'est ça. Donc presque toute la famille de Yosek a été tuée à Treblinka ou quelque part ailleurs, mais la plupart à Treblinka. Il y a des documents allemands qui montrent où il était, dans quel camp. Donc je vous montre quelques documents. Donc même des documents qui étaient, qui concernaient sa santé, et tout ça, donc, par exemple, oui, ici, d'Yves Théry, on peut voir des choses comme ça. Et les vaccinations. Donc nous voyons cette précision du système allemand. Et puis c'est lui après la guerre. Donc il a survécu toutes ses souffrances, aussi grâce à la musique, parce qu'il avait une très bonne mémoire musicale, et ce qu'il a raconté, ce qu'il a, même en sifflant, il a fait des petits concerts au camp de Skarjusko-Kamienna, aussi pour les gardiens, et donc comme ça, ils pouvaient gagner du pain ou survivre comme ça. Mais une histoire de résistance qu'il raconte concerne, en fait, sa femme, qui était aussi prisonnière de plusieurs camps, et survivant de la Shoah. Et il va parler maintenant en anglais, mais j'explique seulement qu'il parle de cette chanson que les filles chantaient au camp de travail. Et c'était une chanson en yiddish qui était sur l'espoir. Et donc, les gardiennes SS ont compris ce dont parle. Et donc, les filles chantant cette chanson sur l'espoir étaient punies pendant deux jours. Ils ne recevaient pas de pain. Mais donc, pour finir, écoutons ce message de Jossek Beinvold, parce que je le trouve toujours tellement optimiste, et ce personnage montre vraiment cette force incroyable de l'optimisme, aussi à travers la musique. C'est lui dans sa maison à Los Angeles. Oui, maintenant. Dans ma chanson, deux filles chantent une chanson et ils chantent un accent très similar à les allemands. Les femmes en anglais ont compris ce sens. C'était une chanson sur la chanson. Et par le pire, ils n'en ont la douleur pour ces deux jours. Dans des equivocations, deux chanson s'aimes dans «D'espoir » deux personnes dans des succes «D'espoir » deux Ses teams s'écroutent «D'espoir » deux enfants dans les filles «D'espoir » deux�에 neuates, une chanson «D'espoir », deux femmes s'écroutent «D'espoir » les hommes d'espoir «D'espoir » C'est唯 » quatre jours à trois ans car les enfants «D'espoir » Les amis me donnent une pièce de brûl, donc ils ont des brûlures aussi. Si vous voulez me singe maintenant la chanson ? Sure ! C'est la chanson « Tois Tapieschi » Der Weg vor uns Is unser Ziel Die Hoffnung Is unser Bruder De ganze Welt Is via schief In mir se nennen die Brûl, Finster ist der Heid, Verwollt jedes Streben, Der Morgen Wiederscheid Mit deinem Leben Der Weg vor uns Is unser Ziel Die Hoffnung Is unser Bruder Die ganze Welt Is via schief In mir se nennen die Brûl, Die quarant Der Weg vor uns Is unser Zähl Der Weg vor uns Is unser Zähl Je suis désolée, je suis désolée, je suis désolée. C'est ce que j'ai l'impression. C'est ce que j'ai l'impression. Oui, je l'ai dit avant, que la musique nous donne hope, moments of to forget the situation we were living and remind the past, the home. C'est ce que j'ai dit en polonais. Donc la musique dans les camps nous donnait de l'espoir, un moment de repos, un moment quand on pouvait penser au passé et à la famille. Donc merci pour votre attention et excusez-moi pour cette tristesse, mais c'était la réalité des enfants. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501